Je suis ravie de venir partager avec vous mes réflexions sur ce débat houleux qui a fait l'objet déjà de beaucoup de publications. Je ne sais pas si vous êtes au courant des articles qui sont parus dans la presse. On a organisé plusieurs tables rondes, plusieurs événements à propos de ce sujet. Et en même temps, c'est un sujet qui commence à s'apaiser et à disparaître de la scène médiatique. Mais ça nous donne l'occasion d'y revenir et de vous donner quelques clés de compréhension du débat. Alors pour rappeler quelques dates et comment ce débat est né, il est né d'une décision et d'un discours prononcé par le président français Emmanuel Macron à Ouagadougou en 2017 qui annonçait et qui exprimait le souhait que d'ici cinq ans les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain à l'Afrique. Coup d'éclat médiatique, la raison étant qu'un chef de l'État français annonce ce désir de restituer. C'est quand même assez inédit. Les premières demandes de restitution émanaient de pays africains et c'est la première fois qu'une ancienne colonie décide de rendre. C'est complètement atypique, incongru, inédit. Et donc quelques mois plus tard, il demandait et il commandait à deux universitaires, Bénédicte Savoie, historienne de l'art, spécialiste du patrimoine et de l'histoire des musées, Eiffel Winsar, économiste et écrivain sénégalais, il leur commandait un rapport pour que soient listées les mesures à prendre pour rendre effectives ces restitutions dans les cinq ans à venir. Le rapport est paru, vous en voyez la couverture ici. Il a été soumis en novembre 2018 et les réactions ne se sont pas faites attendre, que ce soit sur le continent africain ou des demandes de restitutions inédites aussi sont apparues. Le Sénégal a demandé à ce que tous les objets conservés en France soient restitués. Le Congo a demandé à ce qu'une centaine d'objets soient restitués. Et en France et en Europe tout entière, en Allemagne, en Belgique, une guerre des idées a émergé. Enfin, j'exagère un peu, mais quand vous lisez les articles, ils étaient assez violents malgré tout. Un débat clivé, comme souvent lorsqu'on aborde l'histoire coloniale, entre ceux qui d'un côté affirment et affirmaient qu'il fallait tout restituer immédiatement, l'implicite étant que la majorité des objets auraient été mal acquis à l'époque coloniale, et ça c'est un peu l'idée défendue par les auteurs du rapport, et de l'autre ceux qui refusent d'entendre parler de la restitution, qui accusent les auteurs du rapport d'être dans la repentance, dans l'idéologie, dans la politique pure, qui accusent les musées africains d'être incompétents, dans une veine assez paternaliste, et qui proposent leur aide et leur expertise pour que les objets circulent, mais ne soient pas restitués. L'idée c'est de freiner la restitution stricte, conserver les objets, et ça c'est la position de Stéphane Martin au musée du Quai Branly, qui est catégoriquement contre, et qui affirmait récemment qu'il souhaitait que le rapport soit retiré, discrédité, et qu'on en commande un nouveau. Il n'est vraiment pas pris au sérieux d'un point de vue scientifique ou politique par certaines personnalités. Donc dans ce contexte, c'est vraiment difficile de se faire une opinion, on a l'impression qu'on est pour ou contre, et que dès qu'on prend la parole sur le sujet, il faut préciser sa position. Êtes-vous pour, êtes-vous contre ? Moi je vous dirai tout de suite que je trouve que c'est un débat passionnant, je suis plutôt pour, s'il faut préciser la position qu'on adopte. Et en même temps, il y a beaucoup de malentendus, beaucoup d'idées reçues, beaucoup de problèmes qui sont posés par ce débat, parce qu'il est mal posé justement. Quand on sait qu'aujourd'hui, dans les palais royaux d'Abaumé, sont exposées des copies d'œuvres réalisées d'après des photographies des originaux qui sont conservées au musée du Quai Branly, on ne peut que souhaiter que le processus s'inverse et qu'on expose les copies à Paris et les originaux au Bénin. C'est vrai qu'il y a un déséquilibre qui est flagrant. Et en même temps, on ne peut pas non plus affirmer que tout a été mal acquis. Là je vous montre la première pierre littéralement qui a été posée au musée du Quai Branly. Il s'agit d'un mégalith, un des plus anciens connus au monde, originaire de la région de Kaolac au Sénégal. Et qui est issu d'un échange passé entre la France et le Sénégal dans les années 60. Le Sénégal ayant échangé cette pierre ainsi que d'autres objets contre des tapisseries d'Aubusson, à un moment où le pays voulait développer l'art moderne et encourager la tapisserie au Sénégal. Donc, ne pas tout réduire à des spoliations, à des biens mal acquis. Essayez de complexifier le débat, c'est ce que je voudrais faire avec vous ce soir, en vous donnant aussi des clés de compréhension de l'histoire de l'arrivée de ces objets. De quoi parle-t-on finalement ? De quels objets parle-t-on ? Et comment sont-ils arrivés dans les collections muséales françaises et européennes ? Donc, j'aborderai l'histoire de la circulation de ces objets pour ensuite m'attaquer au débat à proprement parler. Alors, les liens entre l'Europe et l'Afrique subsaharienne sont anciens, ils remontent à la Renaissance, et les premiers objets que l'on rapporte sont non pas des statuettes, des masques ou des textiles, mais des objets en ivoire sculpté, des objets somptueux, de prestige, que l'on collectionne dans des cabinets de curiosité. L'Europe se tourne vers l'Afrique en quête d'épices, d'or, d'ivoire, mais aussi d'esclaves, et c'est dans ce contexte d'échange économique presque d'égal à égal que les Européens vont passer des commandes aux artistes africains pour réaliser ce type de salières, de cuillères, d'ouvrages à la fois utilitaires et de prestige, qui sont des objets de commandes ou des dons diplomatiques de cours africaines aux cours européennes. Il y a un véritable engouement en Europe pour ces objets dans ces années-là. Albrecht Durer en collectionne plusieurs, et on les retrouve dans toutes les collections dignes de ce nom, que ce soit chez les Médicis, chez Manuel Ier au Portugal, ou Ferdinand de Tirol à Ambrase. Ce qui est intéressant aussi avec ces objets, c'est qu'il s'agit d'objets de prestige qui témoignent de la circulation d'une iconographie entre l'Europe et l'Afrique. A la fois des éléments et des références européennes, ici vous avez des représentations de portugais reconnaissables à leur morphologie, à leur tenue vestimentaire, mais aussi un bestiaire africain, crocodile, physionomie. Ici scène d'une sorcière chevauchant un mouton, enfin il y a un mélange d'iconographies qui témoignent de la circulation et des échanges iconographiques et plastiques à cette époque. On rapporte ces objets dans les cabinets de curiosité, qui sont en quelque sorte l'ancêtre du musée, et qui étaient considérés comme des microcosmes, devant représenter le macrocosme, et devant réunir des éléments du monde à la fois naturel, des créations humaines, mais aussi des exoticas et des curiosités rapportées d'Afrique, d'Océanie ou des Amériques. Au XVIIIe siècle, les Européens vont plutôt se tourner vers l'Océanie, et ce n'est qu'au début du XIXe siècle que l'on commence véritablement à explorer le continent, et que s'entame la conquête coloniale des terres africaines. A la même époque, naît le musée tel que nous le connaissons aujourd'hui, et le musée du Louvre devient un musée public en 1793, c'est un des tout premiers musées d'Europe. Et ce qu'il faut souligner, c'est que dès l'origine, le musée a un lien avec la guerre. Les premières collections, enfin le musée naît en tout cas en France, en lien avec la Révolution française, puisque les biens du roi sont nationalisés, transférés au sein du musée du Louvre, au muséum d'histoire naturelle. Et c'est aussi là que l'on rapporte les biens saisis en Italie, en Grèce, un peu partout. Là, je vous montre une gravure qui illustre l'entrée triomphale des monuments des sciences et des arts en France, en provenance d'Italie. Napoléon, vous le savez, rapporte énormément d'œuvres, de toiles, d'objets de ces conquêtes qui arrivent au musée du Louvre. Parfois, certains sont restitués, d'autres non. En tout cas, le musée témoigne de cette histoire et de l'histoire des collections. Alors, on pourrait se demander aussi pourquoi est-ce qu'on ne s'intéresse qu'à restituer à l'Afrique subsaharienne ? Pourquoi seulement rendre à l'Afrique subsaharienne ? Pourquoi pas les Amériques ? Pourquoi pas l'Océanie ? Pourquoi pas l'Italie ? La Grèce ? L'Égypte ? Pourquoi l'Afrique subsaharienne ? Il y a beaucoup de choses égyptiennes qui seraient restituables à l'Algérie, au Maroc, que sais-je encore. Donc, c'est assez perturbant aussi de voir ce découpage afro-centré. La raison annoncée dans le colloque étant que 90% du patrimoine africain serait conservé hors du continent. Alors, je reviendrai sur ce chiffre en conclusion, qui est problématique, parce qu'on se demande ce que ça représente. Finalement, 90% du patrimoine, c'est énorme. Mais qu'est-ce qu'on entend par patrimoine, finalement ? Est-ce qu'il ne reste plus rien ? Bref, je reviendrai là-dessus. Mais en tout cas, ça, c'est l'argument qui explique la raison pour laquelle on ne se concentre que sur des restitutions d'objets provenant d'Afrique subsaharienne. Au début du XIXe siècle, donc, les collections s'enrichissent et on rapporte des objets au musée du Louvre, au muséum d'histoire naturelle. Plusieurs sections du Louvre sont consacrées à ces expositions, que ce soit le musée naval, le musée d'ethnographie ou le musée de la marine. Et vous notez la muséographie, la mise en scène. C'est au XIXe siècle l'idée de l'accumulation, du faste. Si vous regardez les représentations des salles consacrées à la peinture, on expose les œuvres du sol au plafond. L'idée, c'est d'accumuler. Et pour les objets ethnographiques, la panoplie et le trophée de chasse priment. On rapporte énormément d'armes, énormément de petits objets. L'idée, c'est d'affirmer le pouvoir, d'affirmer la domination, mais aussi de documenter les populations que l'on est en train de découvrir, de contrôler, sur lesquelles on commence à acquérir du pouvoir. partent en expédition au début du XIXe siècle plutôt des explorateurs sans formation ethnographique. L'ethnologie se développe plutôt à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. Des botanistes, des romanciers, des dessinateurs, des sculpteurs qui accompagnent les explorateurs et qui vont contribuer à documenter les découvertes. Là, je vous montre un exemple d'une expédition, celle de Dumont-Durville dans les îles du Sud, en Océanie, qui, lors de son expédition et au retour de son expédition par la Grèce, va par hasard découvrir la Vénus de Milo qu'il rapporte au musée du Louvre. C'est dans le contexte d'une exploration, non pas ethnographique, mais en tout cas dans les îles du Sud, qu'il découvre et qu'il va rapporter la Vénus de Milo, 1819. Mais c'est aussi lors de cette expédition que Dumontier, qui l'accompagne, va réaliser toute une série de bustes et de moulages réalisés sur des locaux qu'il rencontre sur place, en Océanie, en Nouvelle-Zélande, et qui vont constituer les collections que vous pouvez découvrir aujourd'hui au Musée de l'Homme. Il y a toute une série de bustes en plâtre qui sont exposées aujourd'hui au Musée de l'Homme qui ont été réalisées dans le contexte de ces missions d'exploration de conquête et ces missions d'exploration dites scientifiques. On réalisait des moulages sur le vivant pour documenter, on rapportait des objets pour documenter les cultures que l'on était en train de découvrir, mais que l'on voulait aussi posséder et contrôler. Drôle de pratique que ces moulages, progressivement avec l'invention de la photographie, c'est la photographie qui va se substituer au moulage. Alors comment réalisait-on ces moulages ? Je vais vous lire un extrait d'un texte de Théodore Ami qui explique, parce que ça a l'air assez morbide comme ça, mais c'était réalisé sur le vivant et de manière très rapide. La tête de l'individu reposait dans une sorte de boîte, échancrée pour le coup et à demi remplie de plâtre très liquide. L'artiste, il avait le statut d'artiste, laissait prendre le fond tout en amusant le patient. Et ce n'est que quand il avait toute la moitié post-oculaire complètement terminée qu'il se hâtait de confectionner la pellicule faciale, rapidement coupée au fil en deux quartiers symétriques. Donc une pause très rapide, non douloureuse, pour un résultat assez morbide, l'idée étant de figer les types, les physionomies, les races, et d'avoir un espèce de panorama des types humains pour tenter de classer les hommes. On passe au XIXe siècle d'une théorie dite du monogénisme, c'est-à-dire que les hommes auraient une origine unique, au polygénisme, les hommes auraient des origines multiples, et à l'invention de l'idée de race. L'idée de race est finalement très récente, date du XIXe siècle, de l'évolutionnisme. On sort du domaine théologique pour introduire l'homme dans la classification du règne animal, et on élabore une évolution où l'on classe les hommes par type, par ethnie, par groupe et par race. Là, je vous montre un panneau qui a été exposé jusque dans les années 1910-1920 au Muséum d'Histoire Naturelle de New York, et qui est assez explicite, qui explique assez bien cette conception scientifique, où l'on passe de l'animal informe, amorphe, à l'apollon grec, et entre l'homme blanc et l'animal, il y a l'homme noir qui incarne cet entre-deux, inclassable, entre l'animal et entre l'homme blanc, pas tout à fait humain, pas tout à fait animal. En tout cas, les moulages étaient là pour tenter de figer, de documenter, et de conserver une trace des différents types humains rencontrés en Océanie, en Afrique ou dans les Amériques. Et les objets étaient là également pour documenter les cultures. On ne rapportait pas que des moulages. Alors ça, je vous montre un exemple qui a été assez médiatisé depuis le film d'Abdelatif Keshich, Vénus Noir, que vous avez peut-être vu, et qui retrace le parcours de cette femme sud-africaine, autant totes, que l'on a fait venir au début du XIXe siècle en Europe, à Londres, puis à Paris, qui a été exhibée dans des foires, et qui ensuite a été un objet d'intérêt scientifique du fait de sa morphologie. On a moulé son corps, à sa mort, elle a été disséquée, ses organes ont été conservés, exposés au Muséum d'Histoire Naturelle, puis au Musée du Louvre. Le moulage de son corps a été exposé dans les salles du Musée de l'Homme jusqu'en 1976, à côté de son squelette et à côté d'autres squelettes et de photographies, pour illustrer sa morphologie particulière, jugée atypique, anormale, à l'époque, par Cuvier et par d'autres. Je vous montre ce cas parce qu'il est intéressant d'un point de vue même législatif. Déjà, il est assez horrifiant et en même temps, c'est un cas historique et presque banal, si l'on peut dire. Mais c'est un objet en termes légal qui a été restitué à l'Afrique du Sud en 2002. L'Afrique du Sud a fait la demande de restitution du corps de cette femme depuis les années 90, depuis la fin de l'apartheid. Et ce n'est qu'en 2002 que la France restitue son corps, il a été inhumé, etc. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été restituée plus tôt ? C'est que les collections nationales françaises sont dites inaliénables. C'est-à-dire que quand un objet ou un corps rentre dans les collections nationales françaises, il y entre pour l'éternité. On ne peut pas le revendre, on ne peut pas le rendre, on ne peut pas le faire sortir des collections nationales. Donc il a fallu contourner cette limite. Et ça a été le cas aussi pour des têtes réduites maoris. Pour les restes humains, il existe un cadre juridique qui permet de faire sortir certains objets, certains corps. Pour les objets, c'est plus compliqué. C'est ce qui fait qu'on ne peut pas restituer simplement les objets à l'Afrique puisque les collections sont inaliénables. Seconde moitié du XIXe siècle, les objets entrent dans les collections au rythme des conquêtes coloniales. Les conquêtes s'accélèrent, s'enchaînent et l'on rapporte de plus en plus d'objets. Les collections des musées d'ethnographie en Europe s'enrichissent majoritairement à l'époque coloniale. On va sur le continent, on conquiert des royaumes, on rapporte les objets de pouvoir, les régalia, les sceptres, tout ce qui faisait la puissance et le faste des royaumes que l'on est en train de conquérir. Un musée est créé qui n'existe plus, c'est le musée d'ethnographie du Trocadéro qui est inauguré en 1889, qui n'était pas voué à perdurer, qui comme à l'occasion de nombreuses expositions universelles, était un monument voué à être éphémère et qui finalement a subsisté, mais qui n'était pas du tout adapté à conserver des objets. Donc lorsque Picasso et sa bande visitent le musée d'ethnographie du Trocadéro au début du XXe siècle, le musée est dans un état d'abandon et de complètement vétuste, les vitrines s'ouvrent, il est poussiéreux, les objets sont mal conservés. C'est dans cet état que les artistes vont découvrir ces objets, dans un musée qui n'était pas censé en être un, et qui va accueillir les objets que l'on rapporte des conquêtes pendant la seconde moitié du XIXe siècle. Des butins de guerre, beaucoup, et c'est ce qui fait l'objet des demandes de restitution, ce sont surtout des objets qui ont été saisis en contexte guerrier. Un premier cas, c'est les objets de Benin City, au Nigeria, qui ont été saisis lors d'une expédition punitive en 1897, organisée par les Britanniques, qui faisait rêver les Européens au XVIIe siècle. Là, je vous montre une gravure d'Olpher Dapper qui illustre le faste, la richesse, le prestige de ce royaume, qui, à la fin du XIXe siècle, est mis à sac. Les palais sont brûlés, les objets sont saisis, et les Anglais rapportent énormément d'objets fastueux, tels que ces têtes en bronze, ou ces plaques en bronze voués à décorer les palais des rois. En Angleterre, une vente aux enchères est organisée, les Anglais acquièrent énormément d'objets, les Allemands aussi, les Français très peu, ce qui explique que vous avez beaucoup d'objets qui sont aujourd'hui exposés au British Museum, beaucoup d'objets du Nigeria qui sont exposés en Allemagne, et assez peu en France, finalement. Deuxième exemple pour la France, c'est la saisie des objets issus du royaume du Danhomé, dans l'actuel Bénin, saisis à la fin du XVIIIe siècle, aussi 1892. Ce sont les objets que vous avez vus reproduits sur les couvertures de Libé, sur le rapport Bénédicte Savoie-Fanouinsar. Il s'agit là d'objets de pouvoir, de sculptures qui représentent les rois du Danhomé, sous leurs 13 anthropomorphes, mi-hommes, mi-animaux, gaisaux, glé-lés, béanzins, c'étaient les derniers rois du Bénin, qui étaient représentés sous les traits de leurs doubles. Dans le Vaudou, les rois avaient des doubles animaux et avaient le pouvoir de se transformer. Ces objets sont saisis, rapportés comme des trophées. Là, je vous montre les photos qui étaient prises au musée d'ethnographie du Trocadéro. Et là, la copie qui a été réalisée d'après ces photos, dans les palais d'Abaumé, au Bénin. Ces objets vont être restitués au Bénin prochainement. Ils font partie des 26 objets qu'il a été décidé de rendre au Bénin pour les raisons dans lesquelles de leur saisie, c'est-à-dire brutale, guerrière, butin de guerre. C'est un des arguments avancés et valides pour la restitution. Les objets sont donc rapportés. Là, je vous montre la figure du Diogo, qui a beaucoup inspiré Apollinaire, qui a assez plu à Picasso aussi. Et là, une vue encore des salles du musée d'ethnographie du Trocadéro, fin 19e, début 20e. Vous voyez l'accumulation, le mélange des genres aussi, les armes, les mannequins pour exposer les costumes, les figures de seins. Et c'est dans ce contexte, les moulages encore sur le vivant, les mannequins, les coiffes, que les artistes, entre guillemets, découvrent les objets. Alors, ils ne découvrent pas les objets au musée d'ethnographie du Trocadéro. Ils ont énormément entendu parler de l'Afrique et des colonies dès le début du 20e siècle. Dès la fin du 19e, ils lisent la presse. Picasso et sa bande sont connus pour leurs penchants anarchistes et anticoloniaux. Et je pense que leur rapport aux objets est aussi pétri de ces contradictions, à la fois de leur projection sur l'art des primitifs et des sauvages. Ils partageaient les stéréotypes de leur temps. Et en même temps, une volonté de rompre aussi avec l'imaginaire de leur temps en introduisant des objets sur un pied d'égalité avec la Vénus de Milo ou d'autres. Le regard porté par ces artistes sur ces objets va indéniablement contribuer au fait qu'ils vont acquérir une valeur accrue. Et dans le sillage de l'engouement de ces artistes, certains marchands vont promouvoir ces objets et les élever au rang d'œuvres d'art. On passe vraiment de la curiosité à l'objet scientifique, anthropologique, à l'œuvre d'art. Et quand on entre dans le domaine de l'art, là, la valeur s'accroît, se démultiplie. Des marchands tels que Charles Raton, Paul Guillaume ou d'autres vont faire beaucoup pour faire connaître, acquérir, pour que les collections se multiplient, pour créer des canons aussi. On achète certains types d'objets et pas d'autres. Et créer des critères esthétiques de sélection des objets. Ces critères esthétiques prévalent encore aujourd'hui dans le choix des objets, dans l'histoire du goût. Et lorsqu'on lit le rapport de Bénédicte Savoie et Félouine Sarr, on se rend compte que finalement les objets qui sont restituables, ce sont ceux qui ont acquis le plus de valeur en Europe. Et on peut s'interroger aussi sur les critères de valeur en Afrique qui ne sont pas forcément les mêmes. Mais en tout cas, ça aussi, c'est un des arguments qui leur a été reproché que de valoriser des objets qui ont beaucoup de valeur dans les musées européens, pas forcément pour les populations au Bénin ou au Nigéria. Donc ça, c'est aussi une des questions qu'on pourrait se poser. Pour aller très vite, après la Seconde Guerre mondiale, il y a vraiment une rupture qui s'instaure et avec le mouvement des indépendances également. On parle du nombre d'objets qui arrivent à l'époque coloniale, mais il y a énormément d'objets qui arrivent aussi au moment post-colonial, voire la majorité des objets. Certains affirment que 70% des objets issus du continent et conservés hors du continent seraient arrivés après les indépendances. Que se passe-t-il ? Au moment des indépendances, beaucoup de guerres civiles éclatent, que ce soit au Congo, dans la région du Katanga, au Nigeria, dans la région du Biafra. Des guerres civiles éclatent et comme souvent, lorsqu'il y a des guerres civiles, il y a des pertes patrimoniales. On l'a vu en Irak, on l'a vu pendant les printemps arabes, on le voit en Syrie, on le voit à chaque fois et ça a été le cas au moment des indépendances. Une hémorragie patrimoniale se met en place et beaucoup d'objets sont pillés, vendus, sortent du continent. La montée des religions iconoclastes aussi explique le fait que certaines pratiques culturelles et culturelles s'interrompent. On ne pratique plus certaines danses, on ne fabrique plus certains masques, ce qui explique qu'on les vend, que certains marchands s'en emparent. Il y a vraiment une demande très forte en Europe, aux États-Unis, un marché en pleine expansion des musées qui se créent, le musée Rockefeller à New York, le musée des Arts d'Afrique à Paris qui est inauguré et qui se labellise « musée des arts ». Il y a une réelle demande dans le monde occidental et une réelle hémorragie sur le continent, un continent qui, d'un point de vue patrimonial, est extrêmement riche, d'un point de vue économique, extrêmement pauvre. On découvre des sites archéologiques au Nigeria, par exemple, au Mali aussi, dans les années 40, 50. Suite à ces découvertes archéologiques, se mettent en place un pillage massif des sites et ce type de pierre, telle que celle que je vous montre ici, qui provient du Nigeria, va inonder le marché et on va retrouver énormément d'œuvres du Mali ou du Nigeria, des sculptures Noc, de Djene Djeno, en vente. Le marché, le trafic illicite des biens culturels est considéré comme le troisième marché au monde, après celui des armes et des drogues. C'est un marché qui marche très bien et pour un continent économiquement pauvre, c'est une manne. Ça peut expliquer aussi ce déséquilibre et le fait que de jeunes gens contribuent et participent aux extractions archéologiques, parfois au péril de leur vie. Des marchands africains participent à la circulation de ces objets. Des marchands européens viennent s'approvisionner sur le continent. Il ne s'agit plus ici de missions ethnographiques ou de collectes sur le continent, mais il s'agit aussi de personnes qui viennent sur place s'approvisionner, acheter, échanger, collecter et revendre en Europe. Cette pièce, je vous la montre parce qu'elle est aujourd'hui exposée au pavillon des cessions du Louvre. Elle est issue de ce trafic illicite. Elle est issue de pillages et lorsqu'elle est exposée au moment de l'inauguration du pavillon des cessions, scandale éclate, cette pièce a été volée. Qu'est-ce qu'elle fait au Louvre ? C'est une œuvre qui vient du Nigeria, qui a été acquise par un marchand belge qui l'a offerte au président Jacques Chirac. La traçabilité de l'œuvre n'ayant pas été faite ou en tout cas divulguée, on expose l'œuvre, le Nigeria est alerté. Et ce qui est intéressant, c'est que le Nigeria ne demande pas la restitution de l'œuvre. Le Nigeria va décider d'une mise en dépôt de l'objet pour une durée de 20 ans qui vient bientôt à ses fins, qui arrive à ses fins. Mais là, le Nigeria ne demande pas la restitution. L'œuvre est aujourd'hui en dépôt. Le dépôt sera peut-être renouvelé. Mais en tout cas, c'est un cas intéressant parce que le Nigeria est un des pays les plus touchés par le trafic illicite. Et c'est un des premiers à signer les conventions de protection du patrimoine culturel. et un des rares pays d'Afrique à l'avoir fait d'ailleurs. Face à cette hémorragie, des conventions et une législation internationale va se mettre en place dans le sillage de la législation qui s'est mise en place au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour les biens spoliés aux Juifs. C'est un peu sur le modèle de cette législation que l'on va penser des conventions. Et la première, c'est celle de 1970 que met en place l'UNESCO qui liste, je cite, les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert illicite des biens culturels. Elle va être ratifiée par 81 pays. Or, les pays les plus actifs sur le marché de l'art seront ceux qui mettront le plus de temps à la ratifier. C'est une convention qui date de 1970. la France la ratifiera en 1997. Le Japon, le Royaume-Uni en 2002. Le Luxembourg, l'Autriche en 2015. C'est une convention qui est très peu respectée finalement, que de nombreux pays ont mis beaucoup de temps à ratifier, sans parler des pays africains eux-mêmes. Je ne suis pas sûre que les Bénins l'aient encore ratifié. Le Nigérien, en tout cas, pour sûr, est un des pays qui la ratifient le plus tôt. Mais lorsqu'on essaye de cadrer et de freiner le marché illicite, c'est très compliqué de part et d'autre. Particularité de cette convention, elle n'a pas d'effet rétroactif. C'est-à-dire qu'on peut lister les objets qui sont issus du trafic illicite, mais elle ne peut pas être utilisée comme un argument en faveur de la restitution. Elle n'a pas d'effet rétroactif. Et pour certains chercheurs, cette invention du concept de patrimoine mondial qui se forge dans ces années 70 va fournir aux musées européens qui sont confrontés dans ces années-là aux demandes de restitution des arguments finalement pour conserver ces collections. Des collections qui sont sorties avant les indépendances. Donc des normes de régulation qui vont jouer en défaveur des demandes de restitution qui émanent au lendemain des indépendances. En toute logique, les pays acquièrent leurs indépendances donc revendiquent leurs biens nationaux, leurs biens culturels au même titre que les biens naturels ou les ressources naturelles. Je donnerai deux exemples de demandes de restitution qui émanent et qui émergent dans ces années-là. Celle du Nigeria, je vous le disais, qui est assez véhément et actif, qui demande à ce que les objets du Benin City que je vous ai montré tout à l'heure soient restitués, qui a émis plusieurs demandes de restitution qui n'ont jamais abouti. Aujourd'hui, le Nigérien, en tant que nation, ne demande plus la restitution, c'est plutôt la Cour royale et les membres de la diaspora qui demandent à ce que les objets soient restitués. Ce qui est intéressant, lorsqu'on s'intéresse à ce débat, c'est qu'on se rend compte que la parole des diasporas, c'est-à-dire des Africains qui vivent en Europe ou aux États-Unis, est beaucoup plus forte, dynamique et présente que les demandes émanant du continent lui-même. La demande du Bénin qui émane du Bénin a été portée, encouragée, soutenue par les membres du CRAN, qui est une association, je n'arrive jamais à me souvenir du nom exact de l'acronyme des Associations Noires de France. C'est cette association qui a fait que la demande a abouti, en quelque sorte. Donc, il y a aussi une volonté qui vient d'Europe de voir ces objets retourner sur le continent dans une demande, alors non pas ciblée seulement sur les questions patrimoniales, c'est là qu'on voit que la notion de patrimoine, elle est liée aussi à la notion de mémoire, de réparation, d'histoire coloniale. C'est une façon de passer par les objets pour parler de l'histoire coloniale et réparer cette histoire. On parle de restitution, lorsqu'on utilise ce terme, c'est qu'on renvoie à des objets qui auraient été mal acquis. Sinon, on utiliserait le terme de rendre, d'offrir, mais pas de restituer. Le choix des termes est intéressant aussi. Deuxième exemple, et dernier exemple de demande de restitution, c'est celle qui émanait du Congo et qui a été aussi l'une des plus remarquée. Accédant à l'indépendance, Mobutu accède au pouvoir dans les années, fin des années 60 et il prononce un discours aux Nations Unies en 73, retentissant, où il dénonce le pillage systématique du patrimoine de son pays et il demande la restitution. Dans le cas des liens entre le Congo et la Belgique, ce qui est intéressant, c'est que va se mettre en place une politique de collaboration entre les deux pays et une création d'un institut des musées nationaux du Congo. La Belgique et le Congo vont travailler de concert pour que des objets soient recensés, pour que des missions de collecte soient mises en place et pour que la Belgique, alors non pas restitue, mais offre au Congo une centaine d'objets conservés dans les collections du musée de Terre-Vurène, proche de Bruxelles. La Belgique concède et accepte d'offrir au Congo cent objets. De 1976 à 1981, cent objets vont retourner au Congo, mais la Belgique tient à ce qu'ils soient présentés sous l'angle du don. Ils vont retourner au Congo. Il faut donner toutes les clés de compréhension du débat et c'est souvent dans ce débat-là qu'on donne quelques éléments mais pas tous, mais il faut quand même souligner le fait que ces objets sont réapparus par la suite sur le marché. Ils ont été revendus. Donc ça aussi, c'est un argument pour dire qu'il ne faut pas restituer parce que lorsqu'on le fait, les objets sont revendus. D'autres disent si vous restituez, on en fait ce qu'on veut, on peut les brûler, on peut les mettre au placard, c'est à nous. C'est aussi ce qu'on entend. Enfin, c'est aussi, voilà, qu'est-ce que l'on fait, comment on prend en compte toutes ces voix. ce qui est inédit, je vous le disais, c'est que la demande et la décision émanent d'une ancienne puissance coloniale française. Emmanuel Macron décide qu'il faut restituer. Et je conclurai là-dessus sur les dimensions du débat et je vais essayer de resituer ce débat dans le contexte dans lequel il émerge parce qu'on peut aussi se demander pourquoi est-ce que tout d'un coup, un président jeune, Emmanuel Macron, décide qu'il faut restituer. Le discours qu'Emmanuel Macron prononce a lieu à Ouagadougou en 2007 et pour moi, c'est une façon de répondre à son prédécesseur, à Nicolas Sarkozy qui, en 2007, vous le savez, déclarait que l'Afrique n'était pas suffisamment entrée dans l'histoire. Il y a comme un écho et une réponse. Emmanuel Macron décide de pointer du doigt l'histoire et le patrimoine, de le valoriser, de faire un geste pour qu'il soit restitué. Donc, pour lui, c'est une évidence qu'il y a une histoire qui a un patrimoine, non seulement cela, mais qu'il y a aussi une histoire qui pose problème et qu'il s'agit d'en prendre acte et de réparer cette histoire. c'est aussi une dimension peut-être plus pragmatique et prosaïque le fait que la France est en perte de puissance sur le continent d'un point de vue économique, d'un point de vue politique. L'image de la France sur le continent africain est quelque peu ternie et des puissances telles que celles des Émirats arabes unis ou des puissances asiatiques coréennes ou chinoises sont de plus en plus présentes sur le continent, la France de moins en moins. Pour vous donner un exemple, il y a beaucoup de musées qui sont en train d'être construits au Congo par la Corée du Sud. Le musée des civilisations noires vient d'être inauguré à Dakar. Il a été financié entièrement par la Chine. Donc il y a une présence économique et culturelle réelle, peut-être menaçante, je ne sais pas, mais en tout cas une volonté de faire un geste. Des mouvements aussi de revendications, de critiques véhémentes. Là je vous montre les murs de Dakar l'année dernière. France dégage. Il y a tout un mouvement de contestation anti-français à Dakar qui se développe. Aux dernières élections présidentielles, il y avait un des candidats qui était assez critique aussi d'une forme de néocolonialisme. Il y a toute une pensée que Félouine Sarr partage, dont il est porteur aussi, et à laquelle il faut répondre. Le geste en faveur de la restitution, je le comprends en ce sens, à la fois comme une volonté de tourner la page, une volonté aussi de rompre avec une certaine France-Afrique, une politique de la tournée vers le continent marquée par une histoire particulière. Il y a aussi, je pense, un caractère générationnel dans cette rupture, et on le sent beaucoup très bien aussi dans les paroles des conservateurs. Certains, tels que Stéphane Martin ou d'autres, ont un certain point de vue. Je pense qu'il y a une vraie faille générationnelle, un vrai tournant qui s'opère ici, et qui n'a pas encore eu lieu dans les institutions culturelles muséales. Quand on voit l'inauguration du musée des colonies à Terre-Vurène, le nouveau musée à Berlin ou le musée du Quai Branly, qui ont beaucoup de mal à prendre en compte l'histoire coloniale, ou même, ne serait-ce que l'histoire des collections qui sont exposées en leur sein, on se dit qu'il y a un réel effort à fournir, et je conclurai là-dessus, sur le cas du musée du Quai Branly, qui était vraiment la cible de mire un peu du rapport Félouine-Sard et Savoie, puisque le gros des collections est conservé au musée du Quai Branly. Il y a beaucoup d'autres musées en France, mais malgré tout, le plus riche, c'est le musée du Quai Branly. Un musée qui a fait l'objet de beaucoup de critiques, je ne sais pas si vous les avez lus, c'était il y a longtemps, quand même, le musée a été inauguré il y a 12 ans. Des critiques émanant plutôt de chercheurs anglo-saxons, Sally Price ou d'autres, Suzanne Vogel, qui ont beaucoup critiqué la muséographie, complètement exotique, dans la pénombre. Lisez Sally Price, c'est assez drôle aussi de voir, moi-même, j'avoue que je m'en suis donnée à cœur joie, c'était considéré presque comme une caricature, ce musée du Quai Branly, où l'on entre dans un couloir aux formes organiques. On est dans un imaginaire exotique particulier, où les objets sont présentés dans le mystère, avec très peu d'informations sur l'histoire des collections. Des objets sont montrés, comme ces œuvres qui ont été rapportées d'Éthiopie. Je vous montre deux exemples d'objets rapportés lors de la mission ethnographique Dakar-Djibouti en 1931. Vous avez peut-être lu l'Afrique fantôme de Michel Léris. Michel Léris, écrivain surréaliste, en mal d'inspiration, va accompagner Marcel Griot lors de l'expédition et lors de cette mission ethnographique en 1931, traversée de l'Afrique, de Dakar à Djibouti. Il va être assez atterré des pratiques des ethnologues, prêt à tout pour obtenir certains objets. Tout n'a pas été mal acquis dans le contexte de cette mission, mais malgré tout, il y a quand même des éléments que relate Michel Léris qui sont assez étonnants. Par exemple, la façon avec laquelle ces œuvres ont été saisies en Éthiopie. Gaston Luiroux, qui était un artiste proche de la galerie Kahnweiler, proche des surréalistes comme Michel Léris, va réaliser des copies des peintures qui sont réalisées dans les églises de Gondar en Éthiopie, qui datent du XIIe, XIIIe siècle. Et ces copies vont être proposées aux ecclésiastes pour remplacer les œuvres qui étaient là depuis des siècles dans l'Église, très bien, tout à fait bien conservées. On va démaroufler ces œuvres et les remplacer par des copies. Et pour prouver la résistance de l'acrylique, de la peinture à l'huile, Gaston Luiroux va jeter un seau d'eau sur l'étoile qu'il va réaliser pour prouver que c'est résistant. Alors, les ecclésiastes ne seront pas dupes seules une ou deux ou trois toiles seront démarouflées. Mais malgré tout, plusieurs œuvres seront saisies et remplacées par des copies. Encore le rapport copie-original qui est intéressant. Et puis, ce fameux boli du cono qui a été volé dans une case au Mali et qui est exposé aujourd'hui dans les salles du musée du Quai Branly sans que rien ne soit dit de la condition de sa collecte. Alors, je vous cite le passage dans lequel Michel Léris relate la saisie de cet objet qui est un objet de culte, qui est un hôtel sur lequel on pratique des cultes, de l'élibation. À Kémini, Griol veut faire sortir le cono de la case du chef. On leur dit qu'ils peuvent faire un sacrifice mais personne ne veut le faire. Griol décrète alors et fait dire au chef du village que puisqu'on se moque décidément de nous, il faut en représailles nous livrer le cono en échange de 10 francs, sous peine que la police, soi-disant cachée dans le camion, prenne le chef et les notables du village pour les conduire à Sannes où ils s'expliqueront devant l'administration. Affreux chantage, je me rends compte avec ce super qui un certain temps après seulement se transforme en dégoût, qu'on se sent tout de même joliment sûr de soi lorsqu'on est blanc et qu'on tient un couteau dans sa main. Finalement, Griol repassera deux nuits dans la case et prendra l'objet, le volera. Il y a plusieurs saisies comme ça, mais cet objet qui est quand même, qu'on sait très bien, dont on connaît les conditions de la collecte est exposé aujourd'hui dans une espèce de grotte sombre, il faut rentrer, il faut se courber pour le découvrir, sans qu'un mot ne soit dit ou les lignes de même de l'éris ne soient citées. Donc je pense que l'histoire des collections a besoin d'être relatée, l'histoire de l'arrivée de ces objets, je pense que le débat sur la restitution permet et devrait permettre une explicitation de l'histoire des collections et puis une prise en compte aussi d'un inconscient à l'œuvre qu'il serait temps de travailler dans une logique de décolonisation des mentalités et des savoirs, mais lorsque vous allez au musée du Quai Branly, voici le guide d'exploration des collections qu'on vous donne encore aujourd'hui, si vous y allez aujourd'hui, j'ai vérifié récemment, c'est vraiment ça qu'on vous remet dans les mains avec en quelques lignes, faites le tour du monde en deux heures avec escale en Océanie, en Asie, en Afrique, ça c'était le slogan de l'exposition coloniale de 1931, faites le tour du monde en un jour, c'est ce qui est repris pour le guide d'exploration des collections du Quai Branly, avec comme objet un cimier de Guinée qui met en scène une figure d'un homme colonial casqué en train de saisir un objet encadré par deux femmes. Donc un objet, un Européen en train de saisir un objet est choisi comme objet pour l'invitation à la visite des collections, c'est comme un acte manqué, on vous invite, c'est incompréhensible pour moi, ou alors c'est de la provocation ou alors c'est un acte manqué pur, mais choisir cet objet et le légender ainsi, c'est qu'il y a vraiment un problème. Et je pense que le débat sur les restitutions nous invite à réfléchir sur ces questions, en même temps, je ne suis pas sûre que les personnes concernées n'aient envie de remettre en question la politique du musée du Quai Branly. Encore une fois, c'est une question générationnelle, c'est en train de changer et s'il y a quelque chose à retenir de ce débat, je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'objets qui soient finalement restitués. Pour le Bénin, c'est sûr, après pour la suite, c'est compliqué, il faut procéder au cas par cas, mais en tout cas, c'est le signe d'une volonté de rompre, de tourner la page. Après, est-ce que ça va être suivi des faits, c'est à voir et à suivre. Voilà, je vous remercie. Je vais m'arrêter là, on peut peut-être discuter à présent. Applaudissements